Je vous salue toutes et tous, madame René Richard représente tant de Laurent Hennard ici, au nom de Jean Rotner, le président de la région. Alors, une histoire d'ancienne, une histoire Lorraine, et maintenant, une histoire du Grand Hennard, puisque l'ORITS fait partie des 355, et on est très très grand, 5,5 millions d'habitants, 57 000 km², donc des 355 établissements que la région accompagne, et il sait que la région accompagne. Alors, j'ose dire, mais bon, je suis ancienne, c'est évidemment un fleuron, mais tout le monde le sait, que c'est un fleuron qui a permis le développement, effectivement, de l'industrie, qui est très lié aussi à la Société des Industrielles de l'Est, qui est très lié au développement des entreprises sur notre territoire, et qui a su prendre tous les virages, effectivement, d'une société qui s'est modernisée. Et ce n'était pas forcément évident. D'autres établissements n'ont pas forcément toujours su prendre le bon virage. Il y a toujours eu beaucoup de regards positifs portés sur cet établissement, de la part, évidemment, de la ville, évidemment, de la région quand elle était Lorraine. Mais je crois que l'ensemble de l'équipe éducative, l'ensemble des professeurs, l'ensemble des proviseurs successifs, ont toujours aussi souhaité apporter une patte très particulière. On ne devient pas proviseur de Loritz par hasard. Et on intègre cet établissement, en général, parce qu'il y a une volonté forte, et bien, et un attachement fort à ce qu'il incarne et à ce qu'il représente. Merci beaucoup, monsieur le professeur Montassier, pour ce document. Merci beaucoup pour ce travail. Merci beaucoup de l'avoir fait, effectivement, en lien avec les élèves. Et en plus, dans le cadre d'une bonne cause, puisque, si j'ai tout compris, la Rémig sera bénéficiaire des ventes. Et je crois que c'est aussi une jolie façon de lier un établissement d'excellence et puis des personnes qui, à un moment ou à un autre, aux besoins de la solidarité des uns et des autres. Donc je ne serai pas plus long, mais juste vous porter le témoignage de l'attachement très fort de la région, qui s'est encore soulignée il n'y a pas très longtemps, on est venu avec monsieur Blanquer, qui m'a redit hier soir, il était encore annoncé hier soir, à quel point il avait été très impressionné par la visite de l'établissement, et à quel point il avait senti que, dans cet établissement, on s'entrevive avec des contingences urbanistiques particulières, on en est bien conscient, eh bien il y avait une âme, et il y avait surtout un avenir. Et, somme toute, ce document le trace, le lien entre l'âme de l'histoire et l'avenir que nous souhaitons tous incarner. Bravo et merci. Applaudissements Monsieur le proviseur, je ne voudrais pas rajouter à la longueur des discours qui ont été dits, sauf à souligner ce qui me tient vraiment à cœur, en tant qu'adjointe à la culture de la ville de Nancy, lorsque monsieur Montassier est venu me trouver dernièrement, il y a quelques mois, pour me faire part de ce projet, de la réalisation, j'ai été vraiment très contente, vraiment très contente de voir que la culture se décline à tous les niveaux dans cette ville, et plus particulièrement dans ce lycée, déjà tellement bien reconnu à ce sujet, mais aussi avec ce lien qui va racconcilier les industries culturelles, créatives, et les industries d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire au niveau des start-up. Donc juste deux mots pour vous dire, qu'en ce moment, parce que ça peut intéresser vos élèves par la suite, en ce moment, nous réalisons à la ville de Nancy, n'est-ce pas Valérie, en tant qu'adjointe, nous réalisons sur la zone Meurté-Canal, l'Octroise, l'Octroise, c'est une, ce sont des 4000 mètres carrés de bâtiments qui vont être destinés aux artistes, certes, mais aussi aux créateurs, aux créateurs de start-up et autres formes d'industries qui souhaiteront se mettre en lien, parce que, et c'est ça l'important dans ce lycée, faire le lien entre l'intelligence, que je n'aime pas séparer, qui est celle de l'esprit, mais qui est aussi celle des réalisations concrètes, parce qu'il n'y a qu'une forme d'intelligence, même si elle prend de nombreuses définitions par ailleurs, et bien c'est ce qui va nous sauver, je pense, très sincèrement, dans les années à venir. Le temps n'est plus vraiment celui des grosses industries, où, à cette époque-là, il a eu besoin de faire des étudiants aptes à entrer dans nos grands organismes industriels, mais à la création, parfois à très petit nombre, mais ô combien important, de nouvelles formes d'industries. Et notre région, ici, dans l'Est de la France, est terriblement bien placée pour fournir une main-d'œuvre exceptionnelle, des chefs d'entreprise exceptionnels, comme l'ont été les nombreux enseignants que vous avez eus, mais j'ai vu en passant, j'ai vu Friand, bien sûr, mais j'ai vu Grubert, j'ai vu Eugène Vallin, etc., qui eux aussi avaient, lorsqu'on dit l'école de Nancy, ce n'était pas qu'un courant artistique, c'était un courant industriel, créatif, qui avait cet esprit, qui est aussi le nôtre aujourd'hui, celui de réconcilier différentes formes d'attractivité de nos territoires. Et ces formes, ici, sont en gestation, sont en formation pour mieux éclore après sur notre territoire et rendre à la population globale de notre ville, de notre région, ce dont elle a terriblement besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des créateurs, des entrepreneurs, des personnes qui n'ont pas peur du monde du travail qui les attend, parce qu'ils vont avoir toutes les chances de leur côté avec l'appui des collectivités et nous aimons ce lycée, nous aimons cette démarche, qu'ils s'engagent, qu'ils y aillent et qu'ils fassent honneur à leurs prédécesseurs qui avaient eux aussi cet esprit. Alors merci M. Montassier, merci M. le proviseur, merci aux élèves, j'espère que vous allez pouvoir montrer votre travail lors du livre sur la place de l'édition 2020, nous en avions parlé, et je vous y attends avec énormément de plaisir. Merci M. le proviseur. Merci.